Je vais faire un test parce que il y a des soucis de connexion ici. Donc si vous m'entendez, faites-moi signe. Apparemment la fonction de duo a des soucis. Ça passe bien, vous m'entendez là, ça passe, c'est bon, le volume est bon là. Salut Junior, tu m'entends ? Ça passe ? Il y a le volume là, c'est bon ? Est-ce que vous m'entendez là ? Salut Nadia, tu m'entends ? Tu m'entends là ? Ok, c'est bon. Ok, bon désolé, je vais faire l'audio mais apparemment l'audio a des problèmes dans l'audio. Je vais mettre la vidéo. Salut à tous. Bravo à ceux qui ont eu la moyenne hier à l'examen. Et puis ceux qui n'ont pas eu la moyenne, elle est encore révisée. Dans la vie, il faut persévérer. On va parler rapidement de la polygamie. Très rapidement. De manière historique, de manière théologique, sociologique, anthropologique et même psychologique. Dans l'absolu, il n'y a vraiment rien de mal à être polygame. Tant que tu trouves des femmes qui acceptent la polygamie, non pas par contrainte, mais par conviction. Il y a des femmes. Il y a des femmes qui y croyaient. Par exemple, on a beaucoup de sœurs musulmanes. Dans leur religion, dans l'islam, un homme peut pousser jusqu'à quatre femmes. Donc les femmes grandissent déjà avec ce concept et ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas un poids, ce n'est pas un sacrifice qu'elles posent. Elles acceptent que leur homme est trois femmes, deux femmes, etc. Il y a des femmes qui ne sont pas musulmanes aussi en Afrique et qui ont des convictions similaires. Moi, j'ai une amie qui croit en polygamie et pour elle, elle n'a pas de problème. Donc, si l'homme a cette conviction et s'il trouve des femmes qui y sont d'accord, il n'y a pas de souci. Ce que Dieu n'aime pas, c'est les gens qui trichent. Parce qu'il y a des polygames naturels qui veulent se forcer dans la monogamie. Et c'est là où les problèmes commencent. Il y a des hommes qui ont en eux le désir d'avoir plusieurs femmes. Mais à cause de la société, à cause du regard des hommes, à cause de l'image que ça renvoie, à cause de la honte, à cause de beaucoup d'autres raisons que j'ignore même. Ils se barillent avec une seule femme et ensuite ils deviennent des tricheurs ambulants. Ils accumulent les maîtresses, ils accumulent les légos dehors. Parce que quelque part ils sont polygames, mais ils ont voulu se forcer dans la monogamie. Ça déploiement. Donc il faut qu'ils les assument. De manière criminelle, c'est quand même un homme et une femme, une femme énorme. Mais si vraiment tu n'as pas, tu t'es une vie avec une seule femme, soit polygames, soit de manière ouverte. C'est-à-dire qu'ils cherchent des femmes qui acceptent la polygamie et qui sont OK avec. Parce que c'est la triche qui fait mal. C'est tricher qui est mauvais. C'est commettre l'adultère qui a un péché. C'est ça que Dieu n'aime pas. Lorsque les gens jouent à un jeu. Mais beaucoup d'hommes n'arrivent pas à assumer leur polygamie. Beaucoup d'hommes se cachent derrière le mariage monogamique et après ils sont des copines dehors. C'est ridicule. Si les gens étaient fidèles à leur conviction, fidèles à leur bien de voir les choses, il y aurait moins des dégâts. Parce qu'une femme qui t'épouse en pensant que tu es monogame alors que tu caches en toi la polygamie, elle sera très triste lorsqu'elle va se rendre compte que tu l'as trompé, etc. C'est un problème pour rien. Vous comprenez ? Que ceux qui sont polygames assument leur polygamie et qu'ils le disent ouvertement et clairement. Dans des pays comme le Gabon par exemple, il y a le livret de famille polygamique. Donc un Gabonais a le choix de se marier à la polygamie ou de se marier à la monogamie. Donc ce n'est pas interdit. Mais les gens ont trop honte, les gens ont trop peur, non. Parce que c'est clair que dans l'ADN de l'homme, comme on écrit à l'image de Dieu, on sait tous ce qui est parfait, n'est-ce pas ? On sait tous ce qui est bon. Et tout le monde sait, même les polygames savent que l'idéal pour Dieu, c'est une femme, un homme. Et Dieu tolère que les gens aient plusieurs femmes s'ils le désirent. Mais les polygames ont honte parce qu'ils savent que ce qu'ils font, ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Il se fait quelque part, c'est une petite déviation que Dieu a permis dans l'histoire, mais que dans l'absolu, comme un père. Un père, quand il a un enfant, il a une fille, un garçon, il veut que l'enfant ait survin. Et si l'enfant amène 11 sur 20, si l'enfant amène 10 sur 20, bon, il est content, il n'est pas trop le temps. Il aimerait que l'enfant ait la note plus belle. C'est pareil pour la vie. Dans ce monde, l'idéal pour Dieu, dans l'absolu, c'est qu'il y ait un homme et une femme. Et qu'ils restent fidèles dans l'amour jusqu'à la fin de leur jour. Et parce que Dieu sait que les hommes sont faibles. Dieu a son permis que les hommes aient plusieurs épouses, plusieurs partenaires, dans des moments précis, pour des causes précises. Un peu à l'époque de nos ancêtres. Tu prends le cas d'Abraham. Quand tu vois bien Abraham, c'est quelqu'un qui ne voulait pas être polygame. C'est sa femme, comme elle était stérile, qui lui a donné une autre femme. Mais lui-même, à la base, il ne voulait pas être polygame. Pour lui, c'était une croix. N'est-ce pas? Il n'avait pas d'ambition d'avoir plusieurs épouses, souris, c'est pas son truc. Il y avait cette femme, Sarah, qui l'aimait. Mais Sarah était stérile. Donc, à cause de l'astérité de Sarah, Sarah a pris Agar, et Agar a... ... ... C'est comme ça. Mais lui-même, à la base, il ne veut pas être polygame. Son fils, du moins son petit-fils, Jacob. Jacob ne voulait pas être polygame. Jacob était sa femme, qui l'aimait bien Rachel. Mais comme Bopela a dit blé, il a épousé Léa, mais il aimait vraiment Rachel après l'épouse Rachel. Et comme il y avait la concurrence entre les femmes, au niveau des enfants, chacune des femmes donnaient à Jacob sa servante pour qu'il fasse ses enfants. Mais à la base, tous ces anciens-là ne voulaient pas être polygames. Ils ont été polygames pour des raisons techniques, ou à cause de leurs épouses. Vous savez qu'il y a Salomon qui était polygame. Mais même Dieu avait dit à Salomon qu'eux ne cherchent pas à avoir trop de femmes. Parce que tu sais qu'il y a un danger à avoir trop de concubines, trop de femmes. C'est pas bon, ça crée des problèmes. Il a mal fini à tout ça. Donc quand on voit l'histoire de la Bible, il y a eu des hommes polygames, c'est vrai. Mais aucun d'entre eux n'a pris plaisir à polygames, il n'y a pas Salomon. Et aucun d'entre eux n'avait pour mission d'avoir beaucoup d'épouses. Ce n'était pas ça leur objectif. Leur objectif, c'était d'être des patriarches, d'être roi, d'être souverain. Ils n'étaient pas entre chars pour la TTF, pour bas. Ça s'arrête là. A cause de l'homme et les faiblesses. Dieu a dit qu'il n'y a pas ce qui s'est passé. Dieu est un Dieu concession. Dieu n'est pas trop rigide comme j'imagine. Bon Dieu, bon écoute, il n'y a pas de problème. Il croit qu'on est tout de même, qu'on en a des faiblesses. Il veut qu'on fasse ce qui est juste. Dans nos jours, c'est un homme. Je le redis donc, il ouvre l'oreille. C'est un polygame. Assume ta polygamie. Dès le commencement. Ça a été beaucoup de problèmes. Beaucoup de soucis. Ça a été que beaucoup de sœurs traînent le corps brisé. Parce que tu leur caches que toi tu aimes beaucoup les femmes. Il faut assumer, c'est tout. Il faut assumer. Si tu es en France et qu'en France, c'est interdit la polygamie. Faut au Gabon. On traite des pays autorisés. Quand les pays du monde sont autorisés, au monde sont autorisés. C'est tranquille. Jusqu'à un, deux, trois. Mais si tu n'es pas polygame et tu es monogame, là c'est tranquille. Marie-toi à la monogamie. Parce que comme j'ai dit avant-hier, celui qui trompe sa femme, il n'aime pas sa femme. Peu importe ce qu'il peut dire après. Celui qui triche, il n'aime pas. Même le polygame qui a cette femme, s'il les trompe encore, c'est que c'est vraiment un bandit. Voilà un peu comment il faut comprendre la polygamie. Mais il faut encourager les gens à faire ce qui est en phase avec leur esprit et être honnête envers eux-mêmes. C'est tout. C'est mieux que quelqu'un qui est polygame, clairement. Qui épouse ses deux femmes, quelqu'un qui dit qu'il est monogame, mais après il trompe sa femme tous les deux jours. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Maintenant, quand j'aborde le sujet de la polygamie, malheureusement j'ai toujours des sœurs qui veulent me parler de la polyandrie. On est des bandous, on ne connaît pas la polyandrie. Je suis vraiment très désolé pour nos sœurs gabonaises, nos sœurs africaines, on ne connaît pas ça. Donc je ne peux pas en parler. C'est comme le concept de polyamour, tu ne connais pas ce que c'est polyamour. La polyandrie, pour ceux qui ne savent pas, c'est une femme qui a plusieurs maris. On ne connaît pas ces choses-là chez nous. En tout cas, moi je suis écan, chez moi on ne connaît pas ça. Je n'ai aucun ancêtre femme qui avait deux maris. Je mets ma main au feu. Vous voyez, on ne connaît pas ça. Maintenant, si dans ton peuple ça se fait, tant mieux pour vous. Parce qu'on est des êtres humains. C'est-à-dire qu'on est capable de s'entendre ou de ne pas s'entendre. Les gens décident s'ils veulent rentrer dans une relation ou pas. On ne force personne. Mais il faut être honnête. Si une femme m'a dit que moi je suis polyandriste, il me faut le marier. Tu as le choix, tu as accès ou tu me fasses. Au moins, tu as dit la vérité. Maintenant, si tu rentres dans la relation, vous marier et que tu te rends compte qu'un copain doit être polyandriste, ça c'est un problème. Donc, assumer. Assumer, assumer, assumer. Voici la crise du bonheur, c'est-à-dire qu'il s'assume. C'est comme ça. Et quand tu es dans un chemin, tu vas forcément qu'ils sont en phase avec toi ce chemin-là. Et vous allez vous entendre. Non. Ce qui n'est pas bon, c'est les gens qui ont des révélations tardives. C'est-à-dire qu'ils se marient dans la monogamie ou dans la polygamie. Et 5 ans, 6 ans plus tard, ils ont une grande révélation et ils veulent nous en changer. Là, c'est le banditisme. C'est-à-dire que ta femme et toi, vous êtes mariés, vous deux dans la monogamie. Tu t'es monogame. Maintenant, tu as été coaché par un bandit, par un plaisantin. Et tu as commencé à comprendre qu'un homme doit avoir plusieurs femmes. Et voilà, tu es en train de dire à ta femme qu'écoute, il faut que tu acceptes votre femme à la maison. Ce n'est pas bon de façon. Il faut comprendre que l'engagement marital est un engagement pour la vie. Alors, il n'y a pas de changement au chemin. Tu peux changer de tout. Tu peux changer de religion, changer de coupe de cheveux, changer de couleur de peau, changer ta taille de seins. Tu peux faire la chirurgie. Ça, ce n'est pas un problème. Mais tu ne peux pas revenir sur une alliance que tu as scellée il y a 20 ans, 30 ans. Tu t'es marié dans la monogamie, tu vas assumer ta monogamie. C'est tout. Tu t'es marié dans la polygamie, tu vas assumer ta polygamie. Parce que ça crée des problèmes. Dans les deux cas, ça crée des problèmes. Un homme qui avait quatre femmes. Un maître qui se réveille et dit qu'il faut se montrer une seule femme. Il va faire quoi des trois autres femmes ? Il va les renvoyer. Il a fait des enfants avec. Il va les réputier. C'est pas sérieux. Parce que dans le mariage, c'est ça. L'homme, il a brûlé sa femme. Mais comme tu as reçu le séquence de l'Ukénien. Tu as l'horreur. Les enfants et garder une femme. Le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Tu dois assumer ton langage. Tu as commencé la monogamie. Tu te réveilles. Tu as ta femme qu'il faut conduire une polygamie. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Et voilà comment les problèmes commencent. Tu la trompes. Il faut divorcer. Tu détruis sa vie. Vous voyez, non ? L'horreur qu'il faut, c'est qu'ils sont nets. Parce que moi, je ne crois pas à ce qu'il soit qu'on se découvre polygames. Je pense que les gens sont polygames, mais ils sont polygames dans le conscient. Ils n'ont pas pris le temps de se connaître bien. Ils s'engagent dans une relation parce que c'est beau. Ça fait joli. Et après, putain, ça les rattrape et ça les crée des problèmes. Donc, tous les hommes s'asseoir et se regarder dans un miroir et se demander réellement quelles sont leurs convictions. Et comment est-ce qu'ils veulent voir leur vie. Et quand ils s'engagent dans un chemin, ils l'assument jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Maintenant, si les deux partenaires, femme et homme, décident de changer en même temps, ils vous regardent. Et ce que Dieu n'aime pas, c'est quand tu changes et que ton partenaire, lui, n'a pas changé et que tu veux lui imposer maintenant le changement. Vous avez fait 20 ans de l'hommage ensemble. Un bon matin, je te réponds pour dire, écoute, il faut qu'une autre femme n'y citait. Il te faut une autre femme, qu'une autre femme. La femme dit non, 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 non. Il n'y a aucun problème. Vous comprenez ? Donc, la base de la relation amoureuse, c'est la sincérité. Il ne faut pas prétendre. Si tu aimes beaucoup l'ego, il faut accepter. Tu portes ta croix. Si tu es monogame, tu vis la vie de monogame. Si tu es monogame, parce que tu vois qu'il y a des frangins musulmans, des frangins à gauche à droite qui ont beaucoup de femmes, et tu es tenté de pouvoir faire la polygâme. Donc, tu n'es pas capable, tu auras des problèmes. Tu as des problèmes parce que celui qui est polygame, il est capable d'être polyvalent. C'est que depuis que les petits, il a mûri cela. Donc, il sait comment s'y prendre. Il sait comment gérer quatre femmes. Chacune à sa maison. Il a les moyens de sa politique. Il a l'argent. Il peut payer à chacun son loyer. Il a la force physique. Il peut dormir avec Lucie Lenni, Valentin Mardi, Isabelle Mécredi, Clémentine. Clémentine, je dis, il a la force. Il peut tenir ce genre de rythme. Toute sa vie peut tenir quatre femmes. Financièrement, mentalement, psychologiquement, spirituellement et sexuellement. Parce que c'est vrai. Ou bien, il ne prend pas les femmes pour coucher avec les femmes. Quatre, cinq, six, ils connaissent les mêmes cellules. Donc, lui, il est prêt à ça. Mais si toi, tu n'es pas capable de faire ça, tu vas t'effondrer. Tu ne pourras pas soutenir quatre femmes financièrement. Ça, tu crées des problèmes. Tu ne pourras soutenir vingt enfants. Tu n'as pas la geste pour gérer une maison où il y a 35 petits-enfants. Vingt enfants. Tu n'auras pas la force physique de pouvoir dormir avec tes quatre femmes dans la semaine. À la fin, tout va s'écrouler et tu auras des problèmes pour rien. Parce que tu vas vouloir faire quelque chose qui t'aidera. Donc, même ceux qui veulent être polygame ne veulent pas être polygame. Être polygame, c'est dur. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est très difficile. Tu dois gérer quatre femmes, quatre émotions. Et ce sont les femmes qui ont les comprément de temps. Donc, chacune vacune a son code. Chacune a sa mère. Je n'ai vraiment pas quatre femmes avec deux chers enfants. Ça fait maintenant huit enfants. Après seize, quatorze, quinze, l'argent. Les problèmes, le jo. Mais il y a des gens qui peuvent le faire. Soit son père était polygame, donc il a vu comment ça faisait. Il est prêt pour ça. Soit de la même manière à l'aile, il a des aptitudes pour gérer cinq, six femmes. Peu importe l'équation, il gère Celui qui veut faire comme lui Qu'il n'est pas capable, il va se faire mal Donc au-delà même de la volonté Et de ton désir d'être polygame ou monogame Demande-toi d'abord, si tu es capable Financièrement, matériellement, psychiquement, sexuellement De pouvoir gérer beaucoup de femmes C'est tout, il faut être honnête Si tu ne peux pas, tu restes tranquille Tu te gères Tu rejettes ton rêve Il dit bon, je fais ce que tu m'as donné Je comprends Parce que la polygamie dans la pauvreté Ce n'est pas bon Ce n'est pas bon C'est pas bon Et quand je parle avec le franc-j'aime seulement C'est mon temps que je n'ai pas l'argent C'est vrai que le courant autorise à avoir une femme Mais je ne peux pas avoir une femme J'ai moins d'un quatre femmes Et leismec mal Il inclut même aux copines Je n'ai pas de gérer le dossier Dans le pays des Blancs, c'est dur Moi, je vous ai aussi bien En Europe, en Asie, les Africains n'ont pas beaucoup de copines Mais c'est dur Même s'il n'y a qu'un veut avoir des copines Il va faire comme ça La vie coûte cher Non, il ne peut pas gérer les dossiers Donc il est obligé de se rester pour l'homme Et puis là, il s'est tranquillé Dans le pays, il y a beaucoup de paramètres Ce n'est pas un jeu Moi, je pense que Même quand un homme est polygamie Il assume sa polygamie Et même quand il tombe sur une femme Qui accepte la polygamie Je pense que c'est vraiment C'est toujours pour moi un cas déplorable C'est-à-dire que Je ne les juge pas Mais je pense qu'une femme mérite mieux De ce que de partager un homme Avec trois, quatre femmes Même si c'est sa religion Qui le lui demande Même si le monsieur est milliardaire Même s'il y a l'argent Il y a tout Je pense que tout le monde vit sur Terre Pour vivre sa destinée Et je ne vois pas une destinée Ou on l'impose aux gens Si on le connait Je pense que la femme comme l'homme A besoin d'être aimée Et savoir qu'elle est aimée seulement elle Parce que L'homme lui n'a pas de problème là Il a quatre femmes Il sait que les femmes l'aiment lui Mais les femmes aussi ont besoin De savoir qu'elles sont uniques En leur genre Et qu'il y a un homme qui les aime Maintenant, si l'homme est capable De donner à chacune L'impression qu'elle est unique L'impression qu'elle est spéciale Tant mieux Mais je pense qu'il y aura toujours Des pincements dans le cœur En un mot Je n'ai jamais vu une femme polygame Qui est heureuse Jamais Il y en a qui le font Parce qu'elles sont défavorisées L'homme a l'argent Et puis voilà Mais après tout ça là La nuit Quand la nuit tombe Et qu'elle est seule Sur son lit Et qu'est-ce que son mari Avec une autre femme Il y a toujours Un petit pincement de cœur Il y a toujours Une petite tristesse Et voilà pourquoi Dieu ne vous laisse au départ Voilà Il y a toujours Un petit pincement de cœur Même avec les enfants Papa et papa Et avec l'autre Il y a des gens qui ont plusieurs maisons Ils ont quatre, six maisons Et dans chaque maison Il y a une femme et des enfants Il y a un petit pincement de cœur Moi j'ai déjà des frangins Qui ont vécu en polygamie Et même avec les enfants Ça crée des problèmes De jalousie Des problèmes de bagarre Des problèmes d'amour On se demande Est-ce que maman le père t'aime vraiment Est-ce qu'il t'aime plus C'est difficile pour un père Parce que Si aujourd'hui il achète un cadeau Une femme Elle est contre Demain il paye un cadeau Moins à l'autre femme L'autre femme se fâche Les enfants aussi Ils observent La femme critique Les enfants C'est le désordre Honnêtement Si quelqu'un peut éviter ça Qu'il évite ça Parce que c'est pas beau C'est pas Salut C'est pas l'idéal C'est pas beau Oh ouais Je pense que la polygamie A mes yeux Elle est son autre vrai C'est-à-dire que Tu le fais Et c'est que Ça va faire Les pouces C'est une glacité Elle sacrifie C'est une autre femme Tu le fais pas Parce que Tu le fais Pas beaucoup de femmes Tu le fais Parce que Tu le fais Parce que Parce que Tu le fais Parce que Tu le fais Ta femme Ta femme Et ses enfants Peu C'est Oh Y'a une guerre Et Y'a maintenant Trente femmes Ou un Dans ce Peu Que les hommes Deux Femmes Mais A l'heure actuelle Sur Terre Y'a Autant De Femmes Que D'hommes Donc C'est 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 Pas C'est Pas Des gens Qui C'est Pour Rien Parce que On Le Je Serais Heureux Si Il La C'est C'est Ridicule T' C'est 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 Bête C'est Homme Son Homme Faut Assumer Tue Les Femmes Si tu as posé une foule A la polygamie Tu te trompes Et que tu te retournes A la polygamie Sans lui dire Tu l'as fait A la prison Parce que Tu ne l'as pas eu du temps Tu l'as fait Des enfants Tu l'as mis La bague aux doigts Beaucoup de conneries Et maintenant Après tu as De la guerre Alors qu'elle ne voulait Pendant de parler Des soeurs La prison C'est 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 On arrive A un stade En Afrique Où on doit Punir Les adultères Parce qu'il n'y a Pas de raison Qu'il y ait Les adultères Si quelqu'un veut avoir Beaucoup de femmes Se marier à la polygamie Quelqu'un veut avoir Une seule femme A la monopamie Donc ceux qui comblent La adultère On doit les punir Les hommes en particulier Et même les femmes Par extension Ça c'est l'idéal Parce qu'il n'y a pas d'excuses Il n'y a vraiment pas d'excuses Donc voilà un peu Ce que je pense à la polygamie Et comme je dis Je ne souhaite ça à personne En tant que coach Je vous dis Que ce n'est pas Les bonnes choses Mais ceux qui le font Qu'ils assument Leur choix Qu'ils fassent ça De manière responsable Et que les aident Il y a une série télé Qui passe là Sur certaines chaînes Où il y a des mormons Qui filment leur maison Où ils sont avec des Ils ont 4-5 femmes On va voir comment ils s'organisent Bon voilà Chacun sa maison Ils font leur propre nourriture Ils s'organisent Ils font leur propre sabby Etc Mais quand tu viens le visage Toutes les coulisses Aucune d'elles n'est née jose Et il y a des problèmes souvent Aucune d'elles n'est à la joie Aucune d'elles n'est née connante C'est pourquoi vivre ça Pourquoi ne pas avoir son bébé Et vivre sa vie amoureuse Tranquille Avec son bébé tranquille Sans vous partager Partager Pourquoi ? A quoi ça sert ? Il y a beaucoup d'hommes Il y a beaucoup d'hommes Beaucoup de femmes Pourquoi vivre ce genre de bise ? Voilà Donc Et Moi je sais Je sais moins même Qu'une femme monogame Une femme du moins Une femme qui croit en la polygamie Ne va jamais forcer son mari D'aller prendre d'autres femmes dehors Quand tu rencontres une femme Elle croit en la polygamie C'est tolérable Mais vous vous marrez Monogamie comment ? Elle va je me te dis Écoute Va chercher d'autres femmes Pour m'aider Non C'est que même les frangines Qui croient en la polygamie Si elles ont le choix Entre la polygamie et la monogamie Elles vont toujours C'est pour la monogamie Moins de problèmes Plus d'amour Plus d'attention La vie est courte Faisons les choses correctement Ouais Et il n'y a pas En tant que tel Un passage de sécurité Qui condamne la polygamie Mais je pense Que ce n'est pas souhaitable Que les gens Aient dans ce sens là Mais si les gens Ne peuvent pas supporter Qu'ils soient à la rigueur Honnêtes avec leur émotion Leur façon de voir les choses Et puis qu'ils assument C'est tout Là n'a pas de problème C'est tout Maintenant je ne sais pas Comment est-ce que tu vas dire A une femme que tu es polygame Comment est-ce que tu lui fais la cour C'est compliqué Parce qu'elle peut te mettre une chiffre Que non écoute Oui je cherche une deuxième femme Quoi Tu vois Ce n'est pas attirant Tu vois Une femme c'est la terre Tu veux dire ce genre de choses Elle va partir Comment tu dis à une femme c'est la terre Que écoute Je suis polygame Mais je ne sois plus de mes femmes C'est compliqué A moins que tu aies au moins les moyens Et si elle est matérialiste Elle va dire Bon c'est pas grave Mais naturellement parlant Ce n'est pas des choses Qu'on dit à quelqu'un Tu vois C'est dur de regarder comme ça Je ne sais même pas Comment ils s'y prennent Ceux qui sont polygames Comment ils font Comment ils font Pour convaincre Trois femmes d'être ensemble J'aimerais bien assister Un jour Au processus de polygamie Étape par étape Un homme il est célibataire Il se trouve avec quatre femmes Voilà les étapes La discussion Qu'est-ce qu'il leur dit Comment est-ce qu'il les convainc Comment ça se passe Pour moi ça Il y a un moment Très intéressant Et Très intriguant Juste pour propre culture personnelle Je suis quelqu'un De qui est un peu curieux Ouais Même Si vous êtes Convision monogame Pas de problème Mais moi je vous encourage C'est monogame Et à dire à vos partenaires Avant de vous engager Un mari Il faut leur dire Il faut avoir une discussion Sérieuse et honnête Avec ton fiancé Avec ton femme Faut pas Dis qu'il y a des sujets tabous Et puis on en parle Après Il y aura des gars Faut prédiférer Il faut dire à mon nom Écoute Tu ne vous émouves pas Mais vraiment Vraiment Je ne suis pas polygame Je ne crois pas en ça Donc si tu sais Que tu as des ambitions De me gérer Avec une autre Ou des autres Dis-moi déjà J'appelle mon coach Il me fait un mari C'est tout Hein C'est difficile Il faut que les gens soient honnêtes Donc vous devez amener Vos partenaires A être honnêtes A discuter de ces choses Du fond du coeur Sincèrement Que les gens disent clairement Ce qu'ils ont dans leur coeur Comme ça Ça évite des problèmes A long terme Tu ne veux pas être monogame Il n'y a pas de problème Prends ton chemin Tu veux être monogame Tu comprends bien ce que c'est Tu assumes jusqu'au bout On roule On roule Terminé Femme comme homme Il faut que ce soit clair Clair, clair, clair Dès le commencement Chacun il prend son chemin C'est tranquille Voilà Moi ce que je conseille aux gens Voilà Dès le commencement Il faut mettre les bases Il faut être honnête Ok Ok la famille Il n'y a pas de questions Il n'y a qu'il y a qu'il y a Oui mais comme je disais Hier le test C'était un désastre Vraiment Sur 8 questions Les soeurs ont eu A peine 2 questions Pour inclure Non il faut encore réviser C'était la catastrophe Mais ce n'est pas grave Vous ferez mieux la prochaine fois Voilà Donc je récapitule Polygmie Pourquoi pas Ce n'est pas l'idéal Monogamie Sur le plan de Dieu parfait C'est très bien Mais c'est quelque chose Il faut faire avec de sérieux Il faut être honnête Il faut être honnête Il ne faut pas se mentir Il faut dire la vérité Il faut dire la vérité Il faut être honnête Face avec ses convictions Et ne pas jouer à un jeu Parce que sinon Ça perd du temps à tout le monde Autant la femme Autant l'homme L'homme vit comme un voleur La femme Elle vit triste Tout le monde perd à la fin Oui non ? C'est fatiguant Comment tu vas dire Si on le connait Tu es là Tu jongles Tu jongles La femme Elle est dépressive Elle est dépressive C'est les problèmes Les bêtises Il faut aimer la paix Il faut aimer la paix dans la vie Et pour avoir la paix Il faut être clair Dès les deux départs Tu dis clairement Que moi je suis polygame Il n'y a rien à faire Si tu n'es pas d'accord Comme a dit la cruche Si tu boudes Tu boudes Je n'ai pas de problème Je ne veux pas te vouloir Mais moi je suis polygame Puis bon Les choses claires Claires Claire Réalte Ok Dieu vous garde On est ensemble Posez vos questions Après en messagerie Je vous répondrai Et désolé Je n'ai pas installé Messenger Donc tous ceux qui m'écrivent En inbox Je ne peux même pas vous répondre Je n'ai pas Messenger En chrono le téléphone Ce compte là Voilà Ok Ok Ciao ciao